Bonjour et bienvenue au premier Salon Digital du Mieux-Vivre, je suis Mario Giorgio et aujourd'hui nous allons parler de géométrie sacrée et de principe d'organisation de la création. Et pour ce faire, j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui Jérôme Bougeon. Bonjour Jérôme. Oui bonjour, bonjour, donc je suis Jérôme Bougeon, je suis un inventeur, un expert en géométrie sacrée, un conférencier international, multithérapeute et enseignant de Kundalini Yoga. Mais basiquement en fait, je suis plutôt un méditant, c'est-à-dire que ça fait environ 35 ans, 36 ans maintenant que je médite tous les jours entre 20 minutes et une heure, plutôt une heure en fait, et ça fait qu'on développe des aptitudes à garder le sourire quand il y a des mauvaises connexions. Exactement, ben oui. Et en fait, au cours de mon processus de vie, j'ai eu différentes expériences mystiques qui ont été extrêmement fortes et je suis devenu chercheur parce qu'à l'origine je suis de formation scientifique, c'est-à-dire technicien supérieur du bâtiment, la résistance des matériaux, les stabilités des structures, les organisations, etc. Et j'avais besoin de comprendre ce qui m'est arrivé et de rationaliser ça. Et de ce fait, la vie m'a passé à la machine à laver, vous savez, à l'essorage, de façon à délester ce dont je n'avais pas besoin, à ouvrir des champs de conscience qui me permettent d'avoir des explications qui soient beaucoup plus posibles que dire non mais c'est n'importe quoi ou etc. Et dans les expériences que j'ai faites, j'ai eu la, je dirais la bénédiction de pouvoir être connecté à la grille diamant. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus après. Et donc aujourd'hui, j'ai créé la société Diamond Light. La première commercialisation a été faite en 2017 et pour épandre l'éther diamant que vous voyez devant. Et c'est en l'espace de quatre ans, on en a diffusé 4900 dans plus de 48 pays. Donc, c'est vraiment quelque chose de très international et global, je dirais, et ça amène un éveil de conscience. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de en quoi la géométrie sacrée et les principes de comprendre les principes d'organisation de la vie peut nous aider à l'éveil de conscience parce que pour moi aujourd'hui, la chose la plus importante et encore plus maintenant, c'est de se réveiller, de s'éveiller, de pouvoir être les souverains de sa vie et de refuser le mensonge et de rayonner l'amour, la paix, l'harmonie, la vérité et pour faire un monde meilleur, pour contribuer à un monde meilleur. Magnifique, magnifique. En tout cas, on est très heureux que tu sois aussi avec toute ton expérience et puis avec ce bel appel, ce très bel appel de vie, de rayonner cette paix, cette lumière, cet encouragement pour autrui de vraiment être souverain de sa propre existence et de tendre vers cette belle version, la meilleure version possible qu'il soit. En tout cas, merci à toi d'être là Jérôme et je te laisse la place et je me réjouis d'écouter ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Tu voulais partager là maintenant ? On partage maintenant le document que tu voulais partager ? Ouais, on va commencer comme ça en fait. On va commencer par ça et ensuite on reviendra ensemble. D'accord ? Ok, d'accord. Si tu peux me faire le partage. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, la géométrie sacrée au service de l'éveil. Pour moi, l'éveil est la chose la plus importante aujourd'hui parce que ça nous permet d'abord d'être soi, d'être dans notre réalité, dans notre souveraineté, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à partir de là, on peut beaucoup plus être bienveillant par rapport au monde, par rapport à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos enfants et rayonner ce bien-être, cette harmonie et cette paix. Parce que c'est en réalisant cette paix à l'intérieur de nous qu'elle pourra s'extérioriser à l'extérieur de nous. Mais donc pour ça, c'est important de pouvoir comprendre comment cela se produit. Et dans l'univers, il y a trois nombres mathématiques, trois clés mathématiques qui sont fondamentales. Et donc, on va parler du nombre d'or. D'accord ? Et géométrie sacrée. La géométrie sacrée, en fait, elle est souvent régie par des fractales, des rythmes ou de la divine proportion, ce que l'on appelle phi, le nombre d'or. Donc dans ces trois clés mathématiques, nous avons phi qui est 1,618 ou 1 plus racine carré de 5 sur 2 en mathématiques. Il y a phi, 3,14 et il y a e de la fonction exponentielle de 2,81. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois nombres particuliers ? En fait, on appelle ça en mathématiques des nombres irrationnels ou des nombres métaphysiques. Et je parle de mathématiques. Donc, c'est quand même assez rigolo, quelque part, de parler de nombres irrationnels ou métaphysiques en mathématiques. La particularité de ces nombres, c'est que si vous faites 1 plus racine carré de 5 sur 2, vous allez obtenir 1,618, 0,75, 988, 0,33, etc. Et en fait, vous pouvez même calculer un gros ordinateur pendant 10 ans. Vous n'allez jamais avoir une suite qui va se répéter. Et ça ne va jamais se terminer. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Par exemple, si vous faites 2 divisé par 3, vous allez avoir 0,66, 666, 666, 666, 666. Ça va tout le temps se répéter. Là, ce n'est pas le cas. Et on retrouve la géométrie sacrée. Pour moi, c'est l'organisation des formes en fonction de ces 3 nombres. La fonction exponentielle, le nombre pi et le nombre phi. Donc là, vous voyez, dans la nature, dans les fleurs, les churros manesco, le passiflore, la succulente, les tournesols, les rythmes géométriques. Nous le retrouvons aussi au niveau des cristaux, au niveau des flocons de neige, des coquillages, au niveau des croque-circles, dans sa polémique. Est-ce que ça vient de l'extérieur de la planète ou est-ce que ce sont des gens qui vont s'amuser à faire des dessins dans les champs la nuit en quelques heures pour dessiner des motifs ultra complexes avec des proportions absolument précises. Voilà. On ne va pas rentrer dans la polémique, mais on retrouve des ondes de forme posées sur la Terre qui, à mon avis, ont des effets très particuliers. Et donc, on voit aussi des galaxies spirales au nombre d'or, comme la suite de Fibonacci. Ce n'est pas au hasard tout ça. Donc, on peut retrouver également le nombre d'or dans l'humain, dans toutes les proportions de l'humain. Dans le prochain slide, on va s'accorder 4 minutes à regarder un petit film qui va vous permettre de comprendre la complexité et la beauté de la mathématique sacrée et de la nature, en fait. On le retrouve dans l'ADN. Donc, l'ADN, c'est un composé d'un dos d'écaèdre en rotation, mais on retrouve la proportion, le nombre d'or dans la longueur de la protéine d'ADN par le diamètre. Ça fait le nombre d'or. Nous sommes donc vraiment composés au nombre d'or, qu'on appelle la divine proportion, dans la main par exemple. Et en étudiant, en comprenant ces lois d'organisation de la création qui ont des particularités ou une particularité spécifique, c'est la création de l'harmonie qui est propice à la vie. Donc, on le retrouve dans les pyramides. Dans la pyramide de Khéops, par exemple, nous avons 15 fois le nombre d'or au premier degré environ. Dans les temples, là, c'est le temple de Panthéon, le Panthéon d'Athènes. Et par exemple, j'ai ma base à Montpellier et vous voyez le quartier du nombre d'or d'Antigone, en fait, qui est avec la place. Si je passe la souris dessus, on la voit ou pas ? Mais bon, la place qui est au centre de la sorte de fleur, là, ça s'appelle la place du nombre d'or. Et c'est un quartier que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une certaine harmonie qui est faite. Même sur la place de la Comédie, par exemple, qui est la place de l'œuf qu'on appelle, il y a un œuf alchimique qui est cerclé de cuivre qui est sur le parvis, le sol. Et les dalles à l'intérieur de l'œuf, de la place de la Comédie, sont au nombre d'or aussi. C'est juste merveilleux de pouvoir transposer des connaissances de géométrie fondamentale et sacrée dans les constructions que l'on peut avoir. Donc, ça peut devenir très intéressant, cette conférence ou ces savoirs, parce que si vous devez construire votre maison, placez le nombre d'or partout où vous pouvez le faire. Dans la création d'un jardin, dans votre cuisine, dans les plages, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et en fait, on peut traduire la géométrie sacrée, en fait, où la nature est considérée comme une perfection. Et l'être humain peut comprendre ses lois d'organisation géométrique et s'en inspirer pour créer, notamment, des temps, des plans de lieux sacrés qui favorisent le développement spirituel et l'éveil de conscience. Il faut savoir que la première trace, la plus ancienne trace de la géométrie sacrée, c'est en Suisse. C'est à Iverdon-les-Bains avec les menhirs de Clendie, à Iverdon-les-Bains. Et on soupçonne aussi que, on s'appelle Stonehenge, est aussi un lieu qui a été créé sur la géométrie sacrée, sur ce que l'on appelle la fleur de vie. Et là, je vais vous en parler un petit peu plus après. Vous allez dire des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, mettez-les dans le chat et puis après, on parlera, on essaiera au mieux de répondre à ces questions-là. Donc, pour la suite, on va faire un joli voyage. Regardez donc moi ça. La divine proportion. Voilà, 1,618. Ah non, c'est 0,33, 978, 75. Je vous propose de regarder un petit film de 4 minutes pour voir la beauté des mathématiques. Juste, vous savez, en général, les gens de lettres ont des difficultés en mathématiques et ils sont très bons en poésie. Ils aiment la poésie parce que ça éveille des émotions, des choses qui les touchent à l'intérieur d'eux. Mais il faut savoir que la mathématique, les mathématiques sacrées, sont comme de la poésie. Les équations peuvent être une autre forme d'écriture. Et là, vous allez donc voir un petit film qui exprime la beauté du nombre d'or et la beauté de notre création, enfin de la création dans laquelle nous vivons. Alors, si je clique ici, là, on coupe de l'ADN. On coupe de l'ADN. Et tout ça, c'est au nombre d'or. Dans cette représentation, on va voir apparaître la dynamique des fractales. Ce qui nous enseigne que tout ce qui est au niveau microcosmique existe au niveau macrocosmique. Plus petit, plus immense. – Lol. Nous ne vous confions. Desse aussi, sont trois menteurs faceux. – Merci. C'est parti. Donc ça, ça nous montre que nous sommes vraiment des créatures divines, vraiment, et c'est partout, absolument partout. Donc, quand on a une perte de confiance, on pourrait se rappeler peut-être de ça. De sa propre géométrie. Oui, de sa propre géométrie, de sa propre essence. C'est partout, partout dans la nature. De sa propre géométrie. C'est-à-dire que l'on peut transférer dans une maison, par exemple, en ADN. Non. 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 Magnifique. Ok. Donc, vraiment, comprendre la réalité du nombre d'or, c'est vraiment quelque chose d'absolument fabuleux. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui seraient des passionnés de la matière, je peux vous donner une référence d'un livre qu'on peut nommer comme la Bible du nombre d'or. C'est le Matilagika. C'est 1200 pages sur la réalité du nombre d'or. Donc, imaginez qu'en l'espace de 30-40 minutes, je ne peux que vous montrer la beauté, mais pas aller aussi profondément. C'est vraiment extraordinaire. Alors, ici, vous avez la fleur de vie. La fleur de vie est connue depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, qui aurait été, pas gravé, mais dont il y en a une impression au temple d'Abydos, en Égypte. Et cette structure est connue de toutes les civilisations. Autant des mayas que des anciens chinois, que des perses, des babyloniens, des égyptiens, voilà, on peut même penser que les anciens celtes, ceux qui ont fondé, créé le Stonehenge, l'ont fait sur cette trame. Mais j'aimerais dire quelque chose de vraiment spécifique sur ça. La fleur de vie n'est qu'une ombre chinoise, c'est-à-dire que c'est l'ombre, la silhouette d'une structure qui existe en 3D. Donc, quand vous voyez la fleur de vie, c'est juste comme si vous regardez, voilà, je vais mettre ma main, et puis sur mon autre main, vous voyez une ombre. Donc, les gens, ils disent, « Ah, c'est génial, la fleur de vie, il y a toute la connaissance, tous les kabbalistes expriment ça, il y a toute la connaissance de la création dedans. » Mais en fait, ce n'est que l'ombre d'une structure en 3D. Dans ma vie, j'ai eu l'expérience de rencontrer Nassim Aramain, qui pour moi est l'un des plus éminents scientifiques. Je lui ai présenté la Terre diamant aussi. Et c'est lui qui a découvert la structure du vide qu'il a appelé le tétragrammaton et le vecteur équilibrium. Donc, à nouveau, je vais vous mettre une petite vidéo. D'accord. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'est la fleur de vie en 3D. Comprendre que la fleur de vie n'est qu'une image, qu'une ombre chinoise, ça peut complètement ouvrir notre champ de conscience sur quelque chose de beaucoup plus gigantesque. alors, regardez bien. Là, la structure, la première structure, c'est le vecteur équilibrium. Et là, on a un ensemble de 64 tétraèdres. Lorsqu'on les remplace par des sphères, nous voyons apparaître, en leur regardant, dans un certain point de vue, la fleur de vie. Oui, ça, c'est intéressant. Donc, on peut imaginer que nous vivons en 3D, mais qu'il y a des réalités beaucoup plus développées et des connaissances beaucoup plus cachées au-delà de ce que l'on peut vivre, expérimenter et voir dans notre réalité. Alors, ça, je vais vous raconter une de mes expériences mystiques. D'accord ? Donc, je vais prendre 3 minutes. En général, j'anime des feux sacrés, c'est-à-dire des feux qui durent de 3 à 5 jours, que l'on veille en permanence, en jeûne et en pratique intensive. Donc, ce n'est pas pour les tièdes. Il n'y a pas de spectateurs à ces séminaires. Ce ne sont que des gens qui veulent y aller à fond, qui veulent réellement changer leur vie. On décide un cube de métatron au sol en cristal. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'est un cube de métatron aujourd'hui. Et on fait le feu au sang. Donc, il y a des processus que l'on fait. On chante, on danse, on médite, on fait du yoga, on fait des cercles de dépose, on fait des cérémonies. Et là, c'était à la fin d'une puja en 2017, je pense. Voyez comment le feu est violet. Waouh ! Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de la flamme violette. Mais là, on voit un vrai feu violet. La flamme violette est la flamme du rayon sacré de la flamme violette qui a la capacité de transmuter tout ce qui est pollué, tout ce qui est dénaturé en la perfection. C'est l'effet de la transmutation alchimique. Donc, en 2004, j'animais un feu sacré. Et lors du vendredi soir, j'avais fait venir des musiciens et puis on s'est mis à danser autour du feu. C'était vraiment super. On avait besoin de se lâcher, puis de lâcher tout un tas d'énergie pour continuer le séminaire. Et pendant que je dansais, il y a une petite fille qui était là de 10 ans, qui s'est mise à chanter. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était investie de je ne sais pas qui, un grand être. J'ai complètement déconnecté. Je suis passé en trance. Et dans ma trance, je me suis dit je dois relier le feu sacré à la grille cristalline, à la grille christique. Donc, dans ma danse, j'ai mis ma main gauche énergétiquement dans le feu que j'ai projetée avec la main droite sur la grille. Et je l'ai bien connectée, tellement bien connectée que j'étais foudroyé par l'énergie et je me suis évanoui. Donc, vous pouvez imaginer la scène, 35 personnes, l'animateur principal par terre. Et il ne revient pas. Je suis resté 15 minutes inconscient, ce qui est très long. Et quand je suis revenu, je leur ai dit, mais quoi ? La femme qui m'a ramené, je lui ai dit, occupe-toi du groupe, laissez-moi vivre mon processus, ça fait partie du stage. Amenez-moi au lit. Donc, il m'a amené au lit et je suis resté 36 heures inconscient en étant le feu et la lumière. Vous voyez le centre de ce feu, comment il est iridescent, comment il est brillant, lumineux, incandescent. Mais tout ça, c'était à l'intérieur de mon système nerveux. Et si je bougeais, c'est comme si vous attisiez les braises du feu. Et pendant ce temps-là, j'ai été connecté à la grille de conscience collective de notre humanité qu'on appelle la grille christique, la grille diamant, la grille cristalline. On va voir juste après. Il m'a fallu, quoi, au bout de 36 heures, une femme a eu une vision, il m'a ramené autour du feu, elle m'a lavé les pieds, comme le Christ, et quand ils ont rajouté l'eau de Lourdes dans le bain de pied, le feu et la lumière est sorti de mes pieds et j'ai repris connaissance. Il a fallu un an pour avoir des vraies compréhensions et une année de plus pour réaliser le fichier de cette structure que vous allez bientôt voir. Mais ça a complètement transformé mon être parce que pendant ces 36 heures, j'avais tous ces codes informationnels à l'intérieur de moi et depuis, j'ai fait une publication pour l'Académie des sciences parce que je démontre des erreurs dans les représentations de Platon dans l'écosahèdre et le dodecaire et j'amène des repères de géométrie spatiale à 4, 6, 10, 16 et 61 axes qui sont des repères normés. Alors que nous, on a l'habitude de vivre et on est programmé pour vivre dans une réalité à trois axes. C'est juste colossal. Alors ça, Mario, on essaiera de se coordonner pour mettre en place une conférence spécifique en Suisse parce que cette conférence c'est deux heures et demie non-stop et c'est waouh. Je ne peux pas... Ouais, ce sera super. Ce sera super. Alors... Et c'est fascinant et je t'ai envie de partager aussi ce type d'expériences qui sont totalement métaphysiques qui ne sont pas... Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'une personne va vivre fréquemment c'est vrai, c'est quelque chose de rare et c'est super justement que tu partages ça aussi avec nous parce que c'est aussi une réalité de la vie, de vivre quelque chose qui est hors du commun. Je dirais même que la plupart des grandes découvertes ont été faites en état de conscience modifiée. Même Einstein en parle. À la fin de sa vie, Einstein disait « Seules les pensées de Dieu m'intéressent, tout le reste n'est que détail. » Pour lui, la force de... Il ne faut pas que je m'éloigne. Donc, ici, vous voyez la planète Terre et la grille cristalline ou la grille christique ou la grille diamant ou la grille de cinquième dimension ou la grille d'unité ou la grille de sainteté. C'est un système géométrique qui contient une force d'information qui maintient la vie et qui soutient l'évolution de la conscience planétaire. Il y en a un certain nombre dont il me semble que tu en fais partie puisqu'on en a parlé un peu avant qui ont vu cette structure dans une expérience de conscience modifiée, on va dire. Exactement, de conscience modifiée. Donc, vous pouvez imaginer qu'en étant devenu cette structure-là, c'est une structure à 61 dimensions, c'est la forme la plus aboutie de la géométrie fondamentale. ça modifie un être et comprendre que la grille est là pour nous soutenir, mais elle est là aussi pour nous protéger parce que tout dans l'univers n'est pas tout blanc et on le connaît déjà sur la Terre et peut-être qu'il y a des forces, des choses qui sont encore beaucoup plus moussives à l'extérieur et c'est un système de protection et de soutien parce que la Terre au niveau de l'univers est vraiment un élément extrêmement précieux. Voilà. La Terre diamant que j'ai créée a été présentée en 2019 à la Foire internationale des inventions de Genève, donc à côté de chez vous, chez vous, on va dire, et c'est toute une histoire, mais on va faire bref. Et donc, on m'a vraiment poussé à aller présenter la Terre diamant là-bas et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont en croire ? Et en fait, nous avons gagné quatre médailles au Salon international des inventeurs de Genève dans la médaille d'argent dans notre catégorie et ils ont attesté que la Terre diamant est un activateur de paix pour l'évolution de la conscience humaine. C'est juste merveilleux, je dirais, pour les forces de lumière que la grille diamant soit reconnue comme ça et acceptée pour la force qu'elle amène. Alors, qu'est-ce que c'est que la Terre diamant ? Voilà, alors là, vous avez une représentation, ça, j'en parlerai un petit peu après, une représentation de la Terre diamant en 3D. Donc, imaginez que vous avez la Terre diamant, cette grille, la capacité là de la voir en totalité. Beaucoup de gens, quand ils font des méditations, on voit des structures triangulaires ou des structures de lumière en fait, ce sont des sortes de codes d'activation qui vont réactiver leur ensemble ou des parties de leur être. Ici, on a la capacité de voir en totalité la Terre diamant. Vous avez même la capacité de pouvoir la prendre dans les mains pour pouvoir méditer avec. Je vais en parler un petit peu plus. Donc, c'est une sphère de cristal qui est gravée en 3D sur trois niveaux. Au centre, vous avez donc l'étoile tétraédrique la couche intermédiaire est la mat-monde et la dernière couche est la grille de conscience collective, la grille diamant, la grille de sainteté est cristalline. Je sais que beaucoup de personnes résonnent avec cette structure-là. Ce n'est pas quelque chose de mental, ce n'est pas quelque chose propre à notre volonté humaine, c'est quelque chose qui se place au-dessus de nous, c'est comme si nous faisions partie d'un plan beaucoup plus global. Et si vous sentez un appel, si vous sentez cette résonance, je vous invite vraiment à aller un peu plus loin, à aller explorer ce qu'est la Terre diamant parce que c'est une vraie bénédiction pour l'humanité. Voilà. Alors, comment fonctionne la Terre diamant ? Peut-être que tu pourrais revenir sur le grand écran, s'il te plaît. Arrêtez le partage d'écran. Ah oui, on peut laisser ça aussi. Bonsoir. Attends. Je suis toujours un petit peu ému parce que vous parlez de cette expérience et d'avoir retransmis après une expérience mystique, qu'un objet pareil, c'est juste extraordinaire. Et à la fois, c'est énorme et c'est tellement peu par rapport aux autres choses que je ne peux pas encore retransmettre dû au concept qu'il faudrait développer et intégrer ici. Donc, nous avons trois formats pour la Terre diamant. Je suis dans les temps, c'est ça ? Il faut que je fasse... Oui, on est à 37 minutes. Jérôme, tout va bien. D'accord. Donc, ici, vous avez la Baby. La Baby, en fait, c'est un modèle... Je vais en avoir une autre dans les poches. Voilà, elle est là. C'est un modèle de poche. D'accord ? C'est... La Terre diamant Baby, ça permet de la mettre dans la poche et certaines personnes qui ont mesuré l'expansion de l'aura avec... sous l'influence de la Terre diamant, en fait, en quelques secondes, votre aura grandit de 1000%. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 mètres, il va faire 20 mètres. Ça veut dire qu'au lieu de recevoir les perturbations de l'extérieur rapidement, il va falloir que ces perturbations traversent tout votre aura puissant. Donc, ça établit un champ de sécurité et de protection. Mais certains la mettent dans le cartable des enfants. Ils sont plus centrés, plus posés, plus à l'écoute, plus concentrés et plus attentifs. Il y en a qui la mettent dans la carafe d'eau, par exemple. C'est très pratique pour le bureau. La carafe d'eau, c'est pour dynamiser l'eau et comme ça, quand vous servez l'eau à toute la famille, même s'ils n'y croient pas, etc., tout le monde va en bénéficier et vont se retrouver à être informés avec ce code diamant. Il y a dans la tête d'oreiller, ce qui permet d'avoir une protection pendant notre sommeil et de pouvoir avoir un sommeil beaucoup plus régénérateur. J'ai plein de témoignages sur ça, mais je vous inviterai à aller voir le site diamondlight.eu sur lequel il y a plus de 100 témoignages, par exemple. Pour ce qui est de la baby, on peut l'utiliser aussi quand on la met pour faire germer des graines ou dans nos semences. Ça fait que les plantes sont beaucoup plus vigoureuses et résistent beaucoup plus aux agressions et fournissent des récoltes d'un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Il y en a qui les mettent dans les voitures, dans les cabines des camions, dans le tiroir du bureau. C'est vraiment le modèle individuel. Il faut vraiment avoir conscience de ça. J'ai oublié de vous dire une chose. Comment elle fonctionne ? Elle fonctionne par effet de résonance. L'effet de résonance, c'est en musique, je fais un mi sur un piano, toutes les cordes de mi vont vibrer. Et comme vous avez vu dans le petit diaporama avant, on est constitué au nombre d'or et dans la grille diamant, il y a 915 fois le nombre d'or au premier degré. Imaginez que la pyramide du Keop ne contient que 10 à 15 fois le nombre d'or. Quelque part, c'est une rigolade à côté. Donc, c'est un objet actif qui rayonne. Pour la baby, elle a un rayon de 20 mètres. Pour la moyenne, elle a un rayon de 80 mètres, ce qui fait presque un stade de foot et la grande a un rayon de 140 mètres. Ça fait un diamètre de 280 mètres et c'est presque trois stades de foot. Donc, lorsque vous prenez une moyenne ou une grande, vous établissez une sorte de dôme de protection et d'énergie de pureté. parce que lorsque le rayon de diamant, l'énergie de la terre de diamant se propage, elle ramène la négativité à zéro. Est-ce que tu peux repasser sur le partage d'écran, s'il te plaît ? Elle ramène la négativité à zéro, c'est-à-dire qu'elle purifie, elle protège notre environnement de par la radiation des 915 fois le nombre d'or parce que où il y a l'harmonie, le chaos ne peut être. Et ça harmonise donc notre corps, notre esprit, notre âme et les lieux de vie. Et comme ça fonctionne en résonant, ça va toucher notre structure, mais pas que notre structure, ça va toucher les minéraux, donc les cristaux, ça va les potentialiser. Ça va toucher les végétaux, il y a même les chats, je rigole parce qu'il y a des chats, les gens disent ouais moi je ne veux pas parce que j'ai un chat, il va la faire tomber. Le chat, il arrive, il fait 2-3 fois le tour devant, il se pose et il reste pendant une heure à regarder l'interdiaman comme hypnotisé. C'est juste extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment une innovation pour la paix du monde. Pour ce qui est donc de la moyenne ou de la grande, on peut les prendre en méditation comme cela. Posés sur le centre du cœur, j'invite vraiment les gens à ne rien attendre, ne rien vouloir, ne rien observer, juste être concentré sur leur respiration et sur un esprit d'accueil et de réceptivité. Pour ce qui est de la grande qui est un peu plus lourde, la grande fait 1,4 kg. C'est de la matière pleine. On la prend plutôt comme ça parce que comme ça, ça va venir se verrouiller. Mais ça, c'est quelque chose que vous découvrirez lors des méditations qui sont enregistrées en vidéo pour vous apprendre à méditer avec l'interdiction et à réactiver tout un tas de structures à l'intérieur de nous qui nous permettent de favoriser l'éveil de la conscience, la correction de notre hygiène de vie et notre alignement. Oui, bien sûr, ça développe les chakras, ça aligne les chakras, ça développe nos corps, ça développe nos aptitudes. Pour les thérapeutes, c'est vous poser vos mains quand vous allez poser vos mains que vous aurez été engrammés par l'agréidiamant, vous posez vos mains sur les structures pathogènes et en fait, l'agréidiamant va se transmettre au travers de vos mains et englober les zones pathogènes pour vous verrez que les guérisons seront beaucoup plus rapides. Je n'ai pas eu le temps de totalement finaliser ce diaporama, mais voilà, quand vous devenez un gardien d'interdiamant, vous achetez interdiamant, il y a quatre bonus. Le premier bonus, c'est que vous avez accès à des méditations enregistrées en vidéo, volontairement, sans musique, pour vous laisser mettre la musique qui vous conviendra en fait, et j'invite les gens à faire des processus de méditation au moins 21 jours d'affilée, 40, 90, 120 jours. Pour certaines personnes qui ont commencé ces protocoles de méditation, ils ne l'arrêtent plus. Je me rappelle de Béranger, par exemple, Bérangère, elle avait certaines difficultés dans ses relations de travail, etc., et elle a commencé ce protocole de méditation et au bout de deux semaines, il y a des collègues de travail qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as changé ? Tu es toute rayonnante, tu es radieuse. » Et du coup, en fait, elle ne veut plus. Du coup, elle a commencé par 21 jours, elle est allée à 40 jours, puis 90 jours, et puis en fait, ça pose une sérénité. Vous savez, la sérénité, la paix, l'amour de soi et le respect de soi qui amènent le rayonnement de la compassion, ce sont des choses qui ne sont pas abstraites quand elles sont transmises dans des actes du quotidien. Et j'aimerais vraiment à la rigueur que vous puissiez retenir juste ça. Le deuxième bonus que vous avez quand vous recevez interdiemment, c'est que vous avez un accès illimité à Diamond Light Community. C'est un groupe international sur Facebook, un groupe privé où vous avez aussi ces protocoles de méditation et c'est une communauté bienveillante d'éveil de conscience. Il y a un autre petit cadeau surprise si vous achetez la terre diamant sur le stand. Une petite annotation, si vous n'êtes pas suisse, passez plutôt par le site diamondlight.eu pour les frais de port puisque ça sera beaucoup plus adapté. Là, sur le salon, on a mis des frais de port qui sont adaptés pour la Suisse. Et vous avez en plus une méditation martuelle de pleine lune qui va se passer à 17h tout de suite pour expérimenter. Parce que lors de ces méditations de pleine lune, la pleine lune est ce soir à 20h48, 20h49. Et il y a des échauffements. Je suis enseignant de Kundalini Yoga. Il y a des échauffements. On fait un mantra particulier de connexion à la grille et au centrage en la terre. Et on relie toutes les grilles et diamants de façon à plus la grille est soutenue, plus elle soutient l'évolution de l'humanité et ça, c'est vraiment une noble cause. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait un petit peu tard. Et bien voilà, le slide de la méditation. Alors, pour vous inscrire, normalement, il faut avoir le lien d'accès Zoom. Alors, vous pouvez aller sur le stand du salon et il y a un lien pour vous inscrire. quand vous aurez validé ce lien d'inscription sur la page de confirmation va apparaître le lien Zoom, l'identité de la réunion et le code d'accès. C'est simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien et éventuellement à copier-coller mais normalement, j'ai fait des choses pour que vous n'ayez même pas besoin de copier-coller l'identité et le mot de passe. D'accord ? Wow ! J'ai débordé un petit peu mais je crois que ça va. Non, 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 mais écoute, c'était super intéressant. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à cette méditation avec Jérôme Boujon là maintenant en live, vous pouvez passer sur le site des salons du mieux vivre mieux-vivre.ch Vous allez dans les salles d'exposition, vous allez sur Diamond Light, donc le stand digital de Jérôme Boujon et puis là, vous avez le produit qui vous amène directement à sa méditation en live. Mon chère... Je vous rappelle aussi que sur le site de DiamondLight.eu, vous avez une page de témoignages avec plus de 100 témoignages. Il y a quatre pages de vidéos. Donc, des fois, on fait des processus en live comme l'ascension qu'on pack l'année dernière où ce sont des vraies sessions d'activation qui durent deux ou trois heures. Il y a des interviews télé et il y a tout un tas de ressources qui sont très intéressantes. Yes. Voilà. En tout cas, Jérôme, merci infiniment de partager tout ça avec nous, de partager autant l'expérience personnelle que tu as traversée et aussi comment tu as reçu toute cette information que tu as mis aujourd'hui à disposition de tout le monde, à disposition du plus grand nombre pour renforcer, pour bénéficier de tous ces bienfaits dans ton processus d'éveil parce qu'évidemment ici, c'est vraiment une expérience, un partage d'expérience mais aussi une conférence sur ces processus d'éveil qui sont possibles pour chacun de nous et pas simplement parce que tu es Bouddha. Ce n'est pas limité à très peu de personnes qui peuvent passer à un autre niveau de conscience. C'est quelque chose qui est ouvert pour chaque individu et d'avoir aussi ces outils. Je crois qu'on peut le voir aussi comme un outil pour être accompagné dans ce processus d'activation. C'est fascinant. Et vraiment, il y a une chose qui est importante que j'aimerais transmettre. Je pense à plein de choses mais notamment, n'oubliez pas une chose qui est absolument fondamentale, c'est la pratique. Votre pratique. parce que commencez votre journée par un café, une cigarette et courez à votre travail comme un esclave entre guillemets. Pardon, j'exagère un peu, mais où est votre choix ? Quelle est votre capacité de décision ? Où est votre puissance d'être ? alors que lorsque vous vous levez et que vous prenez soin de vous, que vous vous connectez à la grille diamant, vous permettez en fait à l'énergie de la source de descendre en vous. Le rayon diamant est le rayon de la source, l'essence de la création. C'est la structure la plus développée de la géométrie fondamentale. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que ça va transformer votre être. Connaissez-vous la différence entre un moine qui est en chemin d'éveil et un moine éveillé ? Le moine en chemin d'éveil, il se lève le matin, il va se laver, il prépare du bois et il allume le feu. Le moine éveillé, il se lève le matin, il va se laver, il prépare du bois et il allume le feu. La seule différence, c'est la manière dont nous le faisons. Il faut comprendre que s'il y a 4900 terres diamants dans plus de 48 pays en l'espace de 4 ans, c'est que ça répond à un appel global bien au-delà de qui je suis. Une structure, un appel de conscience collective à l'éveil de la conscience pour que nous transformions cette réalité en un paradis sur terre. Vous la mettez dans votre salle de vie, dans votre salon, dans votre voiture, dans votre cabinet, dans votre entreprise, sur la table des réunions, par exemple. C'est juste un objet de déclaration pour ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. Ce n'est pas important. mais pour vous et pour l'environnement, ça va générer une force d'amour et de paix qui fait que ça va transformer la réalité. Vous savez, quand on peut chanter, etc., il y a des sons qui sont des... Ça fait une heure que je parle, je ne me suis pas chauffé la voix, au contraire. Mais si ça vibre comme ça, que je peux sortir, ça, c'est que ça réalise, ça encode, ça organise des choses à l'intérieur de vous qui vous permettent de vibrer sur vos corps cristallins, sur vos corps de lumière, et de manifester cette autre réalité ici, dans l'incarné. La phase de l'ascension, ce n'est pas se percher là-haut, c'est être ici, relever le challenge de l'humanité, d'être un humain et un être d'amour et de lumière. Et de pouvoir partager aussi et de se souvenir que pour qu'il y ait un bond de conscience, on n'a pas besoin d'avoir 8 milliards d'habitants qui font ce bond, il faut qu'il y ait un certain nombre, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui vient avec cet appel dans cette vie et qui le manifeste, qui le vivent. Et qui le manifeste. Et qui le vivent, vraiment, d'être ici dans l'expérience de la matière. Je suis complètement d'accord avec toi. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon être ici ? Ça ne sert à rien d'être là. Ça ne sert absolument à rien d'être là si on veut absolument rester connecté à quelque chose de uniquement, quelque chose de vibratoire, de spirituel. On est là, on est dans la matière, on est fait de matière et c'est important de vivre cette expérience ici et maintenant. Et si vous avez cet appel, alors écoutez cet appel. Et comment on participe concrètement et activement à cette société ? Par exemple, Diamond Light, je voulais aller plus loin. Diamond Light fait partie de One Member for the Planet, One percent for the Planet. En fait, c'est un membre philanthrope où on donne 1% de notre chiffre d'affaires à une association de protection de la planète comme Greenpeace, Colibri ou il y en a plein d'autres. Et la chose que je trouve absolument merveilleuse et combien je suis en gratitude de pouvoir répondre à ça, c'est que là, on a un résonateur de puissance de nos corps cristallins que partout où on les place, même si la personne ou les voisins ne sont pas au courant, ils vont bénéficiaient de l'harmonisation par effet de résonance. C'est-à-dire que, j'ai un témoignage d'une amie Nathalie en Belgique, elle a acheté la grande et elle a acheté la petite pour elle. Et donc, elle a acheté la petite et la porte sur elle et puis elle a posé la grande dans sa chambre et puis de l'autre côté elle a une maison mitoyenne et de l'autre côté il y a la chambre de la voisine avec qui elle avait des conflits. Au bout d'un mois, la voisine l'a invitée à boire le thé déjà c'était waouh ! Et elles ont patoté pendant une heure, une heure et demie et la voisine s'est confiée je suis désolé d'avoir été aussi difficile je n'arrivais pas à dormir etc. Mais ça fait un mois je ne sais pas ce qu'il se passe je passe des nuits merveilleuses et je commence à aller vraiment mieux ça faisait un mois qu'elle avait reçu la grosse thé quand vous recevez des témoignages de cet ordre là c'est merveilleux c'est juste waouh ! Et je veux continuer à répondre l'interviewment tout autour de la planète Du 23 au 25 avril je participe à la conférence internationale pour la paix universelle basée à Calcutta donc ça sera online et j'ai déjà participé il y a deux ans 2019 et il y a une trentaine d'intervenants comme Dan Winter et Sain Yogi et plein d'autres grandes personnes Super ! Il y avait des questions ou pas ? Non, non il n'y a pas de questions Jérôme il y a un écho C'est dommage c'est la fin de la conférence Alors si je pense à quelque chose parce que des fois ça peut représenter un petit budget que ce soit sur le site du salon ou sur diamondlight.eu vous pouvez régler en carte bancaire c'est des sites qui sont sécurisés et vous pouvez régler en trois fois si vous avez besoin pour nous ça ne nous pose aucun souci c'est juste que la chose qui est importante c'est que il y en ait le plus qui se réponde sur la planète bénéficiez-en maintenant parce que normalement mon comptable il veut que je monte les tarifs parce que je suis trop bas et c'est vrai que pour 20 ans de recherche et de développement avoir ça à ce prix là c'est vraiment pas cher une autre chose auquel je pense parce qu'il me reste quelques minutes il n'y a pas de distributeur en Suisse pour moi c'est très compliqué de venir en Suisse avec les systèmes des douanes et etc donc et puis bon il y a l'Inde le Canada les Etats-Unis la Belgique la Suisse la Hollande la Slovénie on a des contacts en Australie aussi au Japon bon voilà donc il y a un truc si vous sentez l'appel aussi que vous voulez devenir un distributeur contactez-moi directement via mon site pour que l'on parle des conditions qui sont gagnant-gagnant et qu'il y ait une personne ou une entreprise qui s'occupe de diffuser des terres diamants en Suisse parce que ça modifie la conscience collective de votre pays c'est pas rien c'est juste énorme vous aurez vous aurez vous aurez vous aurez compris sur quoi est basé aussi sur quoi est basé cette création cette invention de Jérôme avec tous les bienfaits tous les bienfaits qui s'en dégagent et puis aussi comment il a reçu aussi cette information parce que ça je pense que ça fait complètement partie aussi de l'histoire aller sur le site de Diamond Light aller voir aller voir les avis aussi de toutes les personnes de l'expérience des nombreuses expériences qu'ils ont vécues je pense que le meilleur moyen c'est ça pour vraiment vous faire vous forger aussi votre propre opinion mon cher mon cher Jérôme merci infiniment d'avoir été là avec nous merci de de présenter aussi cette invention je te laisse le mot de la fin rendez-vous dans une demi-heure pour la méditation en ligne parce que j'aime bien parler mais je préfère beaucoup plus la pratique et l'expérience et nous pratiquerons un mantra qui est dont la signification c'est j'appelle ma présence divine à fusionner dans l'unité avec un grand U donc rendez-vous dans une demi-heure inscrivez-vous via la page et vous recevrez le le lien de connexion vous aurez le lien de connexion sur la page de confirmation et s'il y a trop de monde dans le zoom parce que des fois ça arrive des fois on est 400 et bien ça sera rediffusé sur la page Facebook Diamond Light que vous pouvez liker vous y abonner et ça sera avec grand plaisir merci Mario c'est vraiment super c'est ma deuxième intervention en Suisse même si c'est à travers un écran cette fois-ci et j'espère que la prochaine ça sera en live chez vous en présentiel oui en présence absolument absolument merci infiniment merci à vous tous et à tous d'avoir été présents et de nous suivre si vous pensez que cette conférence peut intéresser aussi une autre personne hésitez vous pouvez évidemment la partager et bien entendu si vous avez aimé cette conférence merci de liker de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne des savants du mieux vivre voilà merci infiniment Jérôme et très bonne méditation juste après ouais merci c'est la pleine lune profitez-en j'ai besoin de vous abonner Sous-titrage ST' 501